Comment faire des psychos version freestyle ? Donc je vais vous donner des conseils et vous expliquer ce qu'il vous manque pour réussir. Premièrement, il vous faudra réussir à aller au plafond de façon fluide. Donc il faut bien prendre l'arrondi du corner et aller au plafond sans que la balle le touche. Pour bien prendre l'arrondi, vous pouvez suivre un peu la ligne des pads qu'il y a au sol. Ensuite, je vous conseille de faire une touche avant le musty, donc à peu près comme ça. Ça va vous aider à avoir à peu près la même vitesse que la balle. Et vous allez donc pouvoir mieux viser avec votre musty, que ce soit au niveau de la puissance ou de la précision. Pour finir, l'une des étapes les plus dures, c'est la touche. Vous allez devoir avoir ce qu'on appelle une soft touch. En gros, c'est une touche qui va venir vraiment se faire avec le bord de l'itebox. Pour ne pas créer un gros impact, mais juste faire glisser la balle, entre guillemets. Ça ressemble à peu près à ça, vous voyez, là j'en ai fait un. Je viens vraiment glisser la balle et ça va la renvoyer. Donc ça ressemble à peu près à ce que vous voyez à l'écran actuellement. Pour les psychos, la meilleure façon de le faire, pour avoir le maximum de puissance, c'est d'incliner sa voiture comme ça pour toucher la balle avec la tranche de la voiture.